Ils ont répondu en nombre à l'appel à manifester. Mais sans l'UDPS, l'opposition a bien du mal à remplir le boulevard Lumumba. En tête de cortège, les principales figures de l'opposition sont là pour montrer ce qu'il reste d'unité. Nous souhaitons avoir une élection qui fait du sens. Une élection dont les résultats ne seront pas contestés par la population congolaise. Et là, nous sommes en train de marcher aujourd'hui pour dire non à la machine à voter, pour demander que le fichier électoral soit purgé, pour qu'on ait une bonne élection. Il y a quelques jours, l'UDPS a semé le trouble en déclarant être prêt à voter, même avec la très décriée machine électorale. Le parti ne veut pas donner d'excuses au pouvoir pour reporter les élections. Mais dans la foule des manifestants ce vendredi, les mouvements citoyens et les militants ne voient pas les choses de la même manière. Nous avons besoin des élections crédibles, transparentes. sans la machine à voter, sans les électeurs fictifs. Oui aux élections, non, la machine n'a voté. Si la manifestation s'est déroulée sans incident et dans la bonne humeur, elle n'a pas pu se rendre au siège de la commission électorale. Seule une délégation a pu y déposer une liste de revendications. Le mouvement a été suivi dans d'autres villes comme Goma et Lubumbashi.